D.N. Énorme choc pour la famille Reynaud. Nathan surprend l'agresseur. Semaine suffocante sur TF1. Entre le lundi 17 juillet 2023 et le vendredi 21 juillet 2023, la tension monte à 7 dans Demain nous appartient sur TF1. Après la tragique disparition d'Emma, Sarah et Roxane sont rongées par le remords face à un choix qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Alors que l'enquête sur la mort d'Emma bat son plein, l'ombre menaçante de son agresseur plane toujours sur la ville. Les révélations ne cessent de s'enchaîner, et la véritable identité de Clovis, rebaptisée Jérémy, a été mise au grand jour. Cet ancien compagnon de Leslie a pris des mesures désespérées pour se venger d'elle et de Sandrine, en espionnant leurs moindres faits et gestes. Mais ces sinistres projets ont pris une tournure bien plus sombre qu'ils ne l'avaient imaginé. Une sortie à la plage a été le théâtre d'une terrible confrontation, mettant en jeu la vie de victoire. Clovis, empli de rage et de jalousie, a tenté de la noyer, prêt à tout pour faire souffrir celles qui ont fait voler en éclats ces espoirs de reconquête. Pendant que l'enquête avance, une menace insaisissable se profile à l'horizon, prête à frapper à nouveau. Les cétois sont sur le qui-vive, conscients qu'un danger rôde dans les recoins sombres de la ville. Entre le choc de la disparition d'Emma et la quête de vérité sur l'agresseur, la vie des personnages est plongée dans une spirale de mystère, de drame et de suspense. Les choix qu'ils feront auront des répercussions profondes, et la peur de l'inconnu pèse lourdement sur chacun d'eux. Alors que la ville est secouée par ces tragédies, tous sont déterminés à découvrir la vérité et à affronter les démons qui hantent leurs existences. Dans cette ambiance captivante et angoissante, les destins se croisent, les secrets s'entremêlent, et le destin des cétois est plus incertain que jamais. Entre espoir et désespoir, les événements se précipitent vers un dénouement palpitant qui tiendra les téléspectateurs en haleine jusqu'à la dernière seconde. Un énorme retournement de situation secoue demain nous appartient. Audrey pourrait être enceinte. Cette nouvelle bouleversante laisse tout le monde en émoi, et les conséquences pourraient être immenses. Mais ce n'est pas le seul drame qui frappe Seth. La disparition d'Emma provoque une onde de choc parmi les habitants, et la colère gronde chez Camille et Alex. Ils refusent d'accepter l'injustice de cette tragédie et sont bien déterminés à découvrir la vérité. Pendant ce temps, l'agresseur sans pitié continue de sévir, sélectionnant une autre adolescente comme sa prochaine cible. L'horreur s'abat à nouveau sur la ville, semant les froids chez les rénaux. La peur s'installe dans leur cœur, car personne ne sait qui sera la prochaine victime de ce monstre. Tandis que la communauté est plongée dans la tourmente, les proches d'Emma font leurs adieux à cette jeune âme disparue trop tôt. Les larmes coulent, les cœurs saignent, et la douleur est incommensurable. Chaque instant devient une épreuve, et la perte de leur bien-aimé laisse un vide insurmontable. Le suspense est à son comble dans Demain nous appartient. Audrey serait-elle enceinte ? Cette révélation inattendue secoue la vie des habitants de Seth et pourrait bien changer la donne pour certains personnages. Mais au-delà de cette incertitude, la ville est plongée dans le chaos à cause de la mystérieuse disparition d'Emma. Camille et Alex sont hors d'eux, et à juste titre. La disparition d'Emma les plonge dans une colère brûlante, alimentée par l'impuissance face à l'injustice de cette tragédie. Déterminé à découvrir la vérité, il s'engage dans une quête sans relâche pour démasquer le coupable. Pendant ce temps, l'agresseur impitoyable continue de semer la terreur en choisissant une nouvelle cible, une autre adolescente innocente. La peur s'insinue dans les rues de Seth, effrayant les rénaux et laissant planer l'angoisse de l'inconnu. Personne ne peut prévoir où et quand frappera ce prédateur implacable. Le deuil est également au rendez-vous alors que les proches d'Emma font leurs adieux à leurs chers disparus. L'émotion est palpable, les cœurs sont meurtris et les larmes coulent à flot. La douleur de cette perte irréparable se répand comme un rat de marée sur la ville, laissant chacun en état de choc. Nathan, quant à lui, joue les héros en surprenant l'agresseur de femmes en flagrant délit. Mais cette confrontation pourrait bien être plus dangereuse que prévue, car Roxane redoute pour la vie d'Enora. Les enjeux sont élevés, et la vie de chaque personnage est en équilibre précaire. Le destin des personnages de demain nous appartient s'entrecroise dans une valse tourbillonnante d'émotions et de rebondissements. Alors qu'un rendez-vous entre Aron et Lisa prend une tournure inattendue et chaotique, un nouvel espoir pointe à l'horizon pour Nor et Gabriel. Malgré les épreuves traversées, il semble prêt à affronter l'avenir main dans la main. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Gabriel s'élance pour voler au secours de la sœur de Nor, Soraya, telle une âme vaillante se lançant dans l'inconnu pour protéger ses proches. Cette mission périlleuse pourrait bien changer la donne et révéler une nouvelle facette de son caractère. Cependant, au milieu de toutes ces péripéties, un mystère plane autour d'Audrey. Serait-elle enceinte ? Cette question brûlante laisse la jeune femme tourmentée, incertaine de ce que l'avenir lui réserve. Et tandis que certains cœurs vacillent, d'autres s'emballent. Un sentiment inattendu s'empare de Charlie, qui se laisse emporter par une attirance envers une personne autre que François. Ce tourbillon d'émotions promet de bouleverser les relations et de faire chavirer les cœurs. Dans Demain nous appartient, chaque jour est une aventure palpitante, mêlant passion, drame et révélation surprenantes. Les liens se tissent, les destins s'entrecroisent, et la vie des personnages est façonnée par les choix qu'ils font. Restez à l'écoute, car la série nous réserve encore bien des surprises et des instants d'intensité qui captiveront jusqu'à la dernière seconde.